Un sujet chez qui le cancer a été détecté, ces sujets sont souvent soumis à la chimiothérapie qui peut entraîner plusieurs conséquences ou plusieurs malaises au niveau du sujet. Une des conséquences faibles c'est la perte d'appétit, donc c'est difficile. Ce genre de personnes ont du mal à choisir quoi manger. Il faut vraiment que ces personnes soient accompagnées et en voulant cuisiner leur repas, il faut que ce soit bien assaisonné pour vraiment stimuler leur appétit. Il faut que leur repas soit bien présenté, donc bien jouer sur la couleur des agencements des repas, pourquoi pas. Et bien agencer pour que ce soit beau et attirer la personne. Et bien assaisonné aussi pour que déjà l'odeur, les arômes de l'aliment attire la personne, pour que la personne puisse bien manger. Et aussi, il ne faut pas que la personne se limite dans le choix de ses aliments. Nous avons plein d'aliments à notre disposition. Quand nous rentrons dans le groupe des céréales, aujourd'hui au Bénin, nous avons le maïs, nous avons le mille, nous avons le songo, nous avons le fournio, nous avons le millier. Donc nous avons plein de céréales. Ne pas se limiter seulement au maïs et dire bon, je ne sais pas quoi manger. Nous avons plein de céréales dans lesquelles nous pouvons faire nos choix et varier, varier vraiment l'alimentation. Et quand je rentre dans le groupe des légumes aussi, nous avons plein de légumes. Les légumes feuilles, les légumes racines, la carotte par exemple, les légumes bube, l'oignon, les légumes fruits, le poivron, la tomate, donc le combo. Donc que la personne varie vraiment de son alimentation et veille juste aux méthodes de cuisson. Donc éviter les aliments trop transformés, c'est sur ça que la personne doit vraiment jouer, quelqu'un qui est atteint du cancer. Et éviter de consommer des aliments qui rancissent déjà, des aliments qui moisissent déjà. Donc et consommer des aliments, des repas équilibrés, des repas complets. Ne pas dire comme je suis cancéreux, je ne veux plus manger de céréales, je deviens un végétarien et puis je prends rien que des légumes. La personne va s'affaiblir parce qu'il a besoin aussi des autres sources d'aliments. Donc consommer des aliments complets, mais veillez aux méthodes de cuisson. Et quand on parle de légumes, il faut respecter les méthodes de cuisson. Ce ne sont pas des légumes trop transformés. Dans la méthode de cuisson, il faut éviter d'utiliser de la bicarbonate pour pré-cuire ces légumes-là. Parce que ce sujet a besoin de micronutriments pour mieux vivre. Donc des légumes peu transformés et le plus frais possible. Voilà, quand je prends une assiette, il doit y avoir les céréales, il doit y avoir les légumes, il doit y avoir des fruits. Il doit y avoir des sources protéinées dans la même assiette. Généralement, il y a cinq groupes d'aliments selon la classification. La classification varie effectivement d'un groupe à l'autre. Certaines personnes disent trois groupes d'aliments. Donc les aliments énergétiques, là il y a les céréales, les tubercules, les racines. Et les aliments protéiques, là c'est tout ce qui est viande, poisson, oeuf, crabe, escagots. Et les aliments de protection, là c'est tout ce qui est fruits et légumes. Donc dans une assiette, il doit y avoir un peu de tout ça. Voilà, mesdames, voilà, messieurs, votre alimentation ne change pas quand vous détestez un cancer. Il faut vivre, il faut manger pour vivre tout simplement. D'accord.